— D'abord, je voudrais dire que je trouve très important que ce colloque ait lieu et pu avoir lieu. Parce que depuis qu'il y a des controverses quand même violentes, c'est la plus violente des controverses sur les sujets concernant la politique étrangère de la France à un moment donné, c'est quand même la plus violente. Et à aucun moment, à aucun moment, une confrontation sérieuse, méthodique, objective n'a pu avoir lieu, en fait. Donc je trouve que c'est très important. Et je salue le courage et l'entêtement, le pignâtreté d'Alain Guillon et des autres organisateurs – je pense qu'il n'était pas seul – qui ont eu l'idée de ce colloque. C'est surtout que je pense que c'est intelligent de le remettre en perspective historique, de ne pas être le nez uniquement sur le pic de la tragédie et de raisonner en termes d'Afrique des grands lacs. C'est très important parce qu'il y a une grande ignorance, en fait, en France là-dessus. Il y a la focalisation au Wanda avec les biais dont on va parler. Mais il y a une grande ignorance sur ce qui s'est passé avant, sur la situation en 1962, sur l'héritage de la colonisation belge, RDC, Rwanda, Burundi, ignorance encore plus grande sur la politique des pays voisins comme l'Ouganda et autres. Donc de toute façon, même s'il n'y avait pas le sujet très douloureux, terrible, sur le génocide lui-même, de toute façon, c'est intéressant. De toute façon, c'est utile que les Français, les diplomates, les militaires, des experts, des journalistes seront plonges sur cette question. Deuxième point. Tout le monde le sait, il y a eu des pressions considérables pour ce que ce colloque n'ait pas lieu. Pas des arguments contre. C'est normal, les arguments contre. Précisément, si on arrive à organiser une rencontre où il y a des arguments dans un sens et dans l'autre. Mais ce n'était pas le cas. Il y a eu énormément de démarches au niveau des sénateurs qui ont accepté d'organiser ou d'intervenir au niveau du Sénat proprement dit. Et ce n'était pas des pressions, encore une fois, avec des arguments. C'est des pressions avec des... Un peu selon les méthodes staliniennes, consistant à empêcher de parler ceux dont on ne veut pas entendre la thèse. Comme vous, madame, par exemple. Mais d'autres aussi. Alors ça, c'est absolument intolérable. C'est intolérable. En plus, on est dans une époque où, à un moment, dans plusieurs parties du monde occidental, où on voit bien que monte, dans des milieux où on ne s'attendait pas à ça, une espèce de tendance à la chanchure, tendance au maccartisme, tendance à l'étouffement des voix contraires. C'est pas que occidental. Encore une fois, c'était assez stalinien aussi. Mais c'est insupportable, ça, au sens précis. Donc il ne faut pas le supporter. Il ne faut pas l'accepter. Donc l'idée qu'il puisse y avoir une rencontre où on entend des points de vue... Alors un jour, j'espère qu'il y aura une confrontation plus large. Mais en tout cas, là, ça a donné l'occasion, au sujet des Grands Lacs, d'entendre des voix qui ne sont pas assez entendues en France, parce que des efforts considérables sont faits pour ne pas leur donner la parole, pour qu'ils ne soient pas édités, qu'ils n'ont pas accès au débat public, etc. Donc, encore une fois, c'était important qu'il y ait ce colloque et que ces paroles soient entendues. D'autant que les arguments employés sont détestables. Quel est l'argument qu'on a vu dans des articles, dans des pétitions signées par je ne sais qui, dans des démarches variées, c'est négationnisme. Et c'est honteux. C'est absolument honteux. Quand on sait ce qu'a été la Shoah et quand on sait ce que veut dire négationnisme, c'est des gens qui disaient qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. À propos des controverses terribles depuis le génocide, personne, à ma connaissance, personne n'a jamais dit ou écrit qu'il n'y avait pas eu de génocide des Tutsis. Jamais. Donc, l'accusation de négationnisme, elle est honteuse. Honteuse. Évidemment, il y a eu des débats. Mais les débats n'ont pas lieu sur le génocide, sur l'existence du génocide. Les débats ont eu lieu sur, par exemple, comment peut-on qualifier les 3 à 4 millions de morts au Congo après que l'EFPR ait pris le contrôle du Rwanda ? Il y a eu la guerre qui s'en est suivie. Au départ, elle y est avec l'Ouganda. Puis après, en opposition. Donc, il y a des rapports de l'ONU nombreux qui parlent de 3 à 4 millions, soit de morts directes, soit de famines, soit de maladies, etc. Bon, il y a un débat qui a lieu sur comment faut-il qualifier ces morts-là. Ça n'a rien à voir avec le génocide. Même si il y a eu un débat et que, par exemple, à un moment donné, les églises belges, pardon, les églises du RDC du Congo disaient « Oui, il y a eu un double génocide ». Bon, on peut en débattre. D'autres, non, ce n'est pas un double génocide, c'est une nature différente. Mais jamais ça ne remettait en cause le génocide proprement dit. Donc, il y a une confusion qui est malhonnête. Donc, les débats tels que je les ai suivis, depuis qu'un peu par force, j'ai dû me réintéresser au sujet, alors qu'à l'époque où j'étais secrétaire général, ce n'était pas un sujet central pour moi. Je n'ai pas joué de rôle particulier. Je n'ai pas de politique particulière là-dessus. C'est après la montée des mises en cause périodiques qui reviennent sans arrêt, comme le paludisme, que j'ai dû m'intéresser au sujet. Donc, les débats ont lieu sur l'origine. Qu'est-ce qui a déclenché ? Qu'est-ce qui a conduit au génocide ? Ça, c'est un débat historique que personne n'a le pouvoir d'interdire ou d'empêcher. Le débat est là-dessus. Controverse. D'où, par exemple, est-ce qu'en 1990, l'attaque du FPR et le déclenchement de la guerre civile s'est fait pour empêcher un génocide ? Ou est-ce que c'est cette attaque-là, contenue de ce qu'elle entraîne après, qui finit par entraîner une évolution génocidaire d'une partie du système en face ? C'est des débats qui sont très, très pénibles sur le plan humain, mais qui doivent pouvoir avoir lieu. Donc, en aucun cas, en aucun cas, l'accusation de négocianisme n'est fondée. Et si ceux qui ont tenté d'empêcher ce colloque ou l'ont employé, c'est parce qu'ils sont un peu à court d'arguments. Ou alors, ils auraient accepté la confrontation méthodique sérieuse. Donc, ça traduit quand même une inquiétude et une panique. Il y a une petite nuance à faire sur révisionnisme. Mais dans le langage général, quand on emploie le terme pour disqualifier les gens dont on ne veut pas entendre la voix, on mélange les deux. Mais révisionnisme, l'histoire, c'est une révision permanente, sans arrêt. Même encore sur 14-18, il y aura toujours des gens pour dire, finalement, le bilan se discute. Clémenceau a eu tort. Non, il a eu raison. Non, il a eu tort. Bon, c'est sans fin, ça. Et ce que montre un certain nombre d'intervenants, c'est que la façon dont on a présenté la politique française de l'époque était injuste et qu'il faut donc la réviser. Mais ce n'est pas une révision sur le génocide. Ça ne porte pas sur le fait atroce du génocide. Bon, donc, il faut... C'est tout à fait remarquable qu'il y ait eu des initiateurs et que le Sénat, c'est tout à son honneur et accepté d'abriter cette rencontre. Il faut que toutes les voix se fassent entendre, puissent être entendues, sans censure. Alors, un mot sur la politique française, mais je ne suis pas venu spécialement pour reparler de la politique française. Le sujet est beaucoup plus vaste. Tant mieux, d'ailleurs. La question de l'Afrique des Grands Lacs, c'est vraiment très, très important. Mais quand même, je suis là. J'ai été en effet secrétaire général de 1991 à 1995. Donc je n'étais pas là en 1990 quand François Mitton a pris la décision initiale de, face à l'attaque déclenchée, quelques mois, ce n'est pas un hasard, après le discours de la boule. Le discours de la boule de François Mitton. Et c'est un encouragement à la démocratisation de l'ensemble de l'Afrique. Bon. Donc là, il y a un groupe ultra minoritaire qui comprend qu'il n'arrivera jamais à prendre le pouvoir par les urnes, en fait. D'où l'attaque, à mon avis. Et donc l'attaque a lieu en 1990. La décision de Mitterrand à l'époque, il était en voyage dans le Golfe, je ne sais pas ce qu'il a dit le jour même, en fait, où ça m'a été raconté par les collaborateurs et les militaires qui étaient auprès de lui. Le résumé, c'est que si on laisse une micro-minorité, parce que les Tutsis de l'Onganda, ce n'était même pas tous les Tutsis, si on laisse une micro-minorité appuyer sur l'armée d'un pays voisin, déclencher quelque chose qui va tourner inévitablement à de grands massacres, compte tenu du passé, 1962 et la suite, la garantie française ne vaut plus rien. La garantie française de stabilité, de paix, du Sénégal à Djibouti, qu'il y ait des accords contraignants ou pas, ça, c'est un autre sujet, elle ne vaut plus rien. Donc ce n'est pas possible. Donc il faut empêcher ça. D'où les premières interventions à partir de 1990, 1991, 1993. Mais le deuxième volet qui est toujours systématiquement oublié par ceux qui s'intéressent qu'est-ce qui met en cause la France, c'est le volet politique. On empêche les attaques, mais on va obliger un accord, un compromis. Donc l'aboutissement de la politique française de Mitterrand, puis de Mitterrand-Baladur-Juppé, parce que je ne parle pas de Mitterrand en particulier, je parle de la France, ce sont les accords d'Arusha qui sont impensables s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire pour dissuader les attaques. Et après, on arrive à Arusha qui n'existe pas s'il n'y a pas cette contrainte et consistante à organiser un partage du pouvoir qui est très, 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 très favorable au FBR puisque tout le monde a en tête les répartitions ethniques. Et Arusha, ça allait très loin puisqu'on envisageait, je parle sur le contrôle de meilleurs spécialistes que moi, jusqu'à 40% de l'armée et qui aurait été Tutsi après. D'ailleurs, une incidente, moi qui trouve insensée, extravagante les accusations permanentes répétées sans fin et même pas toujours télécommandées parce qu'il y a un masochisme français qui est quand même puissant aussi, là, je pense qu'il y a une vraie erreur. Mais ce n'est pas du tout l'erreur qu'on reproche à la France d'habitude. La vraie erreur, c'est d'avoir cru ou fait semblant de croire, je ne sais pas, après Arusha, que les parties prenantes allaient mettre en œuvre l'accord. Alors que c'est évident que le FPR ne voulait pas se contenter de ça et qu'une très grande partie des Hutus ne voulait rien lâcher. Donc s'il y a une erreur, mais on ne pourrait en discuter sérieusement que le jour où le rapport Muccio était retiré, le jour où on arrête de dire que la France a coopéré avec un régime qui prépare un génocide, ce qui est le condensé des accusations, là, ça mérite en tout cas discussion. Est-ce qu'il ne fallait pas faire une analyse complètement différente et au contraire faire en sorte qu'il y ait une présence internationale considérable pour encadrer et obliger à la mise en œuvre des accords pendant au moins deux ou trois ans avec des protagonistes qui, en fait, n'allaient pas jouer le jeu ? Je n'ai pas la réponse, mais c'est pour vous montrer que je suis tout à fait ouvert à des interrogations sur la politique française de cette époque. Et même si les gens disent, après tout, Mitterrand a eu tort en 1990, il fallait laisser les massacres se dérouler, ça aurait été absolument atroce, mais on ne serait pas en train, des décennies après, de se demander quel était le rôle de la France, pourquoi pas ? Ça peut se discuter sur toutes les interventions. On peut dire, il fallait y aller, pas y aller, on aurait dû y aller, là, on n'a pas été. Bon, ça, c'est normal, c'est de l'ordre, c'est pas agréable à entendre, c'est pas facile à traiter, mais c'est possible, ce sont des échanges possibles. Mais la question sur est-ce qu'après Arusha, il ne fallait pas s'organiser autrement, était escamoté, parce que la violence des accusations les font passer au second plan, en fait. En tout cas, on pourrait se poser la question. Mais donc, je ne suis pas là pour reprendre toute l'affaire. Ce qui m'étonne, c'est que par la suite, pas tout à fait au début, puisque, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux fois le président Kagame quand j'étais ministre, une première fois, seul, une deuxième fois, avec mon collègue britannique de l'époque, Jacques Strauss. Il y en a eu une vraie discussion, très franche, très directe, mais entre guillemets, on va dire, constructive pour l'avenir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à partir du moment où le Rwanda a craint les conclusions possibles du juge Bruguère, on peut débattre sur le juge Bruguère, mais manifestement, il y a eu une crainte à Guy Alli sur ces conclusions possibles. Donc, le rapport Michaud est une réponse à ça. Et ce que je trouve extraordinaire à partir de là, donc ça doit être en 2008, quelque chose comme ça, 2008, c'est que c'est la non-réaction de la France. C'est quand même la mise en cause la plus monstrueuse de la politique française depuis la guerre, carrément. Peut-être la guerre d'Algérie, mais c'est plus compliqué. Donc, à partir de là, ceux qui ont monté ce rapport ont eu une sorte de divine surprise, c'est qu'ils se trouvaient en France, des gens pour relayer l'accusation, sans vérifier rien, d'ailleurs, et donc, il n'y a pas simplement des gens instrumentalisés, mais il y a une sorte, je le disais tout à l'heure rapidement, un masochisme français. Il y a des gens prêts à croire, à dire que oui, l'armée française, la France de Mitterrand, Balladur, Juppé, l'amiral Langsad, le général Akeno et compagnie, étaient capables de choses comme ça. Donc, il s'est trouvé un certain pourcentage de gens dans différents milieux. Ils ne sont pas très nombreux au total, c'est une cinquantaine de personnes qui répètent la même chose tout le temps, mais ils ont trouvé que c'était pensable. Bon, à la limite, qui s'engagent avec des convictions, pourquoi pas ? Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est que les mêmes groupes se sont organisés depuis pour que jamais des voix discordantes ne soient entendues. Sauf que le verrouillage en France ne peut pas empêcher des Camerounais, des Canadiens, des Anglais, des Belges de parler, de travailler, de réfléchir, d'investiguer et d'arriver à des conclusions différentes. Différentes. Je répète que la controverse est acceptable naturellement. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est les procédés qui ont dominé dans notre pays depuis maintenant 15-20 ans là-dessus, c'est d'empêcher les voix discordantes d'être entendues et de se dérober sans arrêt à la controverse vraie. Et vous avez tous en tête des dizaines, pour ne pas dire des centaines, d'interviews un peu biaisées, d'émissions biaisées, etc. D'autant que les attaquants ont une technique assez efficace qui est celle de la guérilla. C'est-à-dire qu'ils surgissent en disant le télégramme numéro 22 704 prouve que, chose comme ça, où il est démontré que le 17 mars à 15h30, ceci, cela. Et après, l'échange ne peut pas avoir lieu parce que c'est dans des émissions courtes où personne ne comprend rien à tout ça. Et il y a des gens très spécialisés qui écoutent. L'échange n'a jamais lieu. C'est impossible dans ces cas-là de dire mais les fondamentaux sont exacts, c'était démenti douche fois, vous ne l'avez pas dit, on ne peut pas. Ça, c'est ça la guérilla. Donc ils repartent dans la jungle, épaisse, où la suite de la controverse au bon sens du terme n'a pas lieu. C'est tout ça dont il faut tourner la page. Et j'espère que cette rencontre que le Sénat a l'honneur d'abriter, quels que soient les points de vue, je sais qu'il y a eu en fait des vraies nuances dans les expressions, il peut y en avoir encore, mais il faut que ça continue. J'espère que c'est que le début en fait d'un processus d'explication sur la tragédie du 1917 Rwandais mais tout le reste parce que toute l'histoire de la République démocratique du Congo, toute l'histoire du Burundi, il y a un livre très émouvant, un joli film sur le jeune homme qui a écrit à partir de la situation vue depuis le Burundi, sur la politique de l'Ouganda, tout ça, c'est extrêmement intéressant et ce n'est pas fini. C'est des questions qui se posent après. Je pense que d'ailleurs il ne faut pas pour ceux qui vont se réintéresser à ça maintenant sérieusement parce que jusqu'ici en France on n'a pas de vrais spécialistes de l'Afrique des Grands Lacs combien ? Un, deux, trois peut-être maximum. J'espère que ceux qui vont se réintéresser à ça vont s'intéresser aussi à la politique des autres. Christian Keno a fait allusion à la politique américaine. On peut être d'accord avec ce qu'il a dit ou pas. Moi je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit mais il peut y avoir d'autres points de vue qui expliquent la politique américaine autrement. En tout cas on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé depuis des décennies dans cette région sans analyser la politique israélienne la politique américaine la politique de l'Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas que les puissances extérieures qui ont une politique en Afrique il y a des puissances en Afrique qui ont une politique africaine la Grande-Bretagne naturellement la Belgique c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a les débats sur les archives il me semble qu'aucun pays n'a autant ouvert les archives que la France déjà les autres d'après ce que je vois quasiment pas ou très peu et alors on est dans l'affaire de la preuve impossible parce que chaque fois que les procureurs autoprogrammés ne trouvent pas la preuve de ce qu'ils racontent depuis des années dans les archives ouvertes ils disent c'est la preuve que les vrais archives sont cachées et quand à la fin des fins il n'y aura toujours pas ils diront c'est qu'ils les ont détruites c'est l'affaire de la preuve impossible en philosophie c'est bien connu donc moi j'appelle à ce que cette rencontre soit non pas la conclusion mais le début d'un processus qu'on prenne en compte le comportement de l'ensemble des pays concernés et des acteurs africains et non africains et qu'on avance dans cette direction le seul but le seul but qui doit nous réunir tous quelles que soient les différences d'analyse c'est que c'est avancer dans la compréhension par des historiens par des experts puis par des politiques en aidant mieux à comprendre les engrenages meurtriers qui ont existé devraient aider les peuples de la région à mieux préparer la suite parce qu'à la fin des fins c'est ça le sujet principal c'est comment faire en sorte dans l'avenir que ces peuples martyrisés connaissent un avenir de paix mais à ce moment-là il faut clarifier jusqu'à un certain point historiquement il faut avoir tourné la page à certains moments bien sûr mais là on n'est pas tout à fait dans cette situation donc il faut encore un certain degré de clarification pour que l'ensemble des peuples concernés puissent regarder l'avenir avec plus de confiance ça sera mon dernier mot c'est dire que la question française elle est importante pour les français bien sûr mais ceux qui pensent à ça en France ne pensent pas qu'à la France ne pensent pas qu'au jugement porté injuste jusqu'ici et qui sera évidemment un jour corrigé sur la politique française c'est beaucoup plus large que ça et compte tenu du fait que c'est votre titre moi c'est en pensant à l'avenir des peuples d'Afrique centrale que je suis venu participer à vos travaux merci unts applaudissements Merci.